Et salut à tous, je vous rappelle que je suis en live sur Twitch tous les jours à Gizneveur et puis on va reprendre cette partie avec nos fameux piastas. Et la première chose à faire c'est le constat que les dieux Slovanska nous ont abandonnés, clairement coup sur coup ils ont pris ma mère âgée à peine de 57 ans et mon très cher et tendre fils, mon fils cadet mort de maladie à l'âge seulement de un an, je pense qu'il est temps de se tourner vers le catholicisme et des nouvelles icônes religieuses. Nous ne pouvons pas continuer à vénérer des dieux qui nous ont abandonnés et nous avons besoin d'une plus grande légitimité sur notre royaume de Pologne. Le contrat de Simon l'oblige à donner plus que vous avez perçu. On va laisser passer ça pour cette fois, on ne veut pas froisser nos vassaux alors qu'on s'apprête à faire une très grande réforme dans le pays. Un assassinat contre mon Volgvi, Nies Vosge. Si même lui n'est plus protégé par les dieux, il faut absolument que nous changions de foi. Nous vont arrêter le coupable. Gris malin. Qu'est-ce qui se passe à la cour ? Les plus beaux habits du pays, Nies Vosge, surtout parce qu'ils ne sont pas de ce pays, Gloussa Editha. Alors que je passe devant sa chambre ouverte, sa voix suinte le charme. Mais mon autre courtisan semble douter de l'argumentaire de vente. Ils sont comme neufs et tout droit sortis des créateurs de tendances de la cour du roi Uldarish. du royaume de Bavière. C'est ce que tout le monde porte au royaume de Bavière la saison prochaine. Alors, ceux-là sont vraiment attrayants. Ils n'ont pas besoin d'absurdité étrangère à ma cour. Qui se soucie de ce que les gens portent ? Non, ils sont vraiment attrayants je pense ces beaux habits. très très beaux habits. On profite de la tutelle de l'épouse. On accorderait une audience après. La couronne a une faible durabilité celle-là, on s'en moque. Mon invité complote. On va leur renvoyer. On va attend. Ville manant. À Zatrouf. L'alliance avec le chef Otto. Oui, soyons alliés avec mon frère, très bien. Et on va se convertir au catholicisme. Je pense que c'est le moment d'adopter cette nouvelle foi. Tout mes vassos sauf Losisla va se convertir. C'est quand même duchesse. Ça nous fera une occasion de lui révoquer ce titre s'il faut. En raison de ma décision de me convertir à la foi catholique, je me suis arrangé pour qu'un prêtre vienne à la cour et dirige les rites. Le sort de mon âme immortel est en jeu, alors je prie pour que ma décision soit la bonne. Métaphysique mis à part, je peux me rassurer en sachant que la majorité de mon pays est unie derrière Dieu, un authentique pays catholique. Budjivus pour me guider ou gloire à Dieu ? On peut plutôt faire gloire à Dieu. Mon archevêque a changé. Oula. Milos ! Milos, Milos, comment te dire ? Il y a énormément de choses, on n'est pas très bien accompagné dans notre démarche. mais soit, qu'il en soit ainsi. Il est temps maintenant de convertir toutes nos terres à cette nouvelle foi catholique. Commençons par nos comtés bien entendu. On est où ici ? Très bientôt. J'ai perdu le trait de pèlerin. Je forme une alliance avec Otto. Excellente nouvelle. Il faudrait sûrement aller faire un petit pèlerinage. Pour valider cette nouvelle foi. On va se préparer au voyage. Il est temps pour moi de me mettre en route vers l'un des lieux saints. Mais lequel ? Le tombeau du Christ à Jérusalem. Les églises du Vatican pour rencontrer le pape peut-être. On va aller au Vatican pour essayer de rencontrer le pape et se faire bien voir. Ma cousine a été faite prisonnière. Alors que je me prépare pour mon voyage, je sais que je voyagerai en toute sécurité sous la protection de Dieu. Tant que je serai avec le Seigneur, mon pays devra attendre quelle que soit la durée de mon absence. Alors que mon groupe traverse une petite ville, je remarque une foule qui s'est rassemblée sur la place du marché. Au milieu, un homme se tient sur un chariot à poissons renversés et s'adresse bruyamment à tous ceux qui veulent bien l'écouter. Un jour, le jour du jugement dernier est proche. Repentez-vous, repentez-vous, vous dis-je, vous serez damnés pour l'éternité. Les citadins chichotent nerveusement car ils ont peur des paroles du prophète de malheur. Parlons latin. Désolé pour mon latin. Je n'ai pas fait latin au collège. Les pèlerins affluent à Rome en provenance de tout le monde chrétien. Certains suivent la voie pancigène, d'autres empruntent des chemins moins connus. Finalement, nous convergeons tous ici à la basilique Saint-Pierre où le grand homme a été mis au repos. En me tenant ici avec les autres pèlerins, je ressens un sentiment d'unité et de fraternité solennelle partagée entre les personnes rassemblées qui ont toutes surmonté diverses épreuves au cours de leur voyage. J'ai obtenu l'offre de Saint-Brigitte. Très bien. On va exposer cet artefact. L'offre de Saint-Brigitte. Qu'est-ce qui se passe ici ? Gare contre la tyrannie. Nous sommes de retour. Hop, c'est très bien. Oleslas est venu se plaindre à propos de gens qui le martyrisent. Il reste au lit depuis des jours afin de l'éviter. Une petite brute mérite toute punition que vous pourrez imaginer. On est maintenant chrétien. Sûrez-vous de rester caché, peut-être ? Je deviens lâche. Ah, c'est moche. Et ma cousine qui ne s'est pas convertie. On a le temps de bien réfléchir pendant ce pèlerinage. On ne peut pas tolérer qu'un slovenska reste dans mes terres. On va lui révoquer ses titres tout de suite, même si ça déclenche une révolte. Il n'y a pas d'autre choix que d'être incliné devant ma décision mais de déposer de la grande chefferie de Villani. Très bien. Et elle est partie. On voit ça, le chef Otto est arrivé à mon château à la tête d'une grande procession de diplomates bien habillés, de champions et d'artistes exotiques. D'une voix tonitruante, Otto annonce qu'il est là pour me rendre hommage et qu'il vient avec des présents en or. Une telle générosité est rare chez un sujet. Sa loyauté est vraiment quelque chose à chérir. C'est mon ami ? Non, même pas. Entrez et déposez l'or à gauche, bien entendu. Très bien. À qui on va accorder ces nouvelles terres ? Tu n'es pas converti, toi non plus ? Toi non plus ? Ma vassalle, il va falloir se convertir, madame, s'il vous plaît. De même pour toi. Sinon vos titres seront révoqués. Je vois le bien fondé de votre foi, mais j'espère que vous comprenez à quel point le chemin des ténèbres à la lumière est long et sinueux. Peut-être que si vous promettiez de me soutenir de quelque manière que ce soit, le trajet serait plus facile. Je ne vais pas négocier pour votre âme, ville manant. Quant à toi, tu me suis dans la lumière, que Dieu soit loué. Ma sœur. Et toi aussi, tu n'es pas... Tu n'es pas converti. Mais un enfant est un peu plus malléable. Je lui propose une tutelle. Éduqué par un bon catholique. Je n'ai aucun bon catholique. Vraiment ? Comment ça, ma femme ne pourrait pas être capable d'éduquer ? Comment ça ? Tu peux peut-être te convertir tout simplement comme ceci. Tant pis pour l'éducation. que Dieu se louait. Ça ne nous dit pas à qui on va donner cette terre. Ce n'est pas la capitale du duché. Est-ce qu'on a un... Une bonne personne, mon Tsenéchal peut-être ? Cornel. Où sont tes terres déjà, Cornel ? C'est quand même mon ami. Un autre ami, j'ai que Cornel. On n'a que Cornel par ici. Mon médecin qui fait du bon travail. On va peut-être le renvoyer maintenant qu'il ne s'est pas converti. Je ne peux pas être grand aumônier si tu n'es pas catholique. C'est hors de question, ça. Il va falloir se convertir tout de suite. Vlodek, tu ne t'es pas converti non plus. Si tu acceptes, je te donnerai des terres. Voici pour toi. Bon, il n'est plus les chansons ni la champion normale. On n'a plus personne à la cour. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, tant pis, on n'a pas de personne compétente pour faire tout ce travail. Très bien. Alors que nous sommes au marché, un criminel enchaîné aux pylories capte l'attention du chef Vladislav. Vladislav l'a observé pendant un moment alors qu'il ne le faisait que tousser et demandait de l'eau. Vladislav a levé les yeux au ciel et continue à marcher. Ayons pitié. Le Christ est miséricordieux apporté au pauvre homme de l'eau. Vérifiez quand même que tous mes vassaux sont bien convertis. C'est les vassaux de mes vassaux qui ne se sont pas convertis. Il ne faut plus ce qu'ils gèrent en interne. Ce serait bien de leur envoyer une petite missive. Convertissez vos vassaux, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait adopter un gouvernement féodal ? Il nous manque encore des innovations. On n'est pas très loin. Le registre, on l'aura dans 7 ans. Il y en a dans 8. Et ça devrait être bon normalement après ça. Il serait peut-être bon d'apporter la parole du Christ dans les terres de Pomerani. Quels sont mes alliances d'ailleurs ? Sisy, Kaliz, Krajna. On pourrait peut-être marier mon fils. Une belle princesse française. Un très très bon parti. Pendant que nous avons accès à tous ces peuples d'Europe de l'Ouest. La fille du roi. Mon fils frêle. Poleslas Piast, mariée à la princesse de France. Une belle jeune fille. Je pense qu'on n'a pas mieux à faire. Mes chers rois de France. Consolidons cette alliance. En allant attaquer ces villes Zazatrous. Qui vous causent des soucis, il me semble. Quelque part par là. Non, vous n'avez pas trop de soucis ? Ça va ? D'accord. Vous vous en pillez quand même ? Non ? Ça ne vous dit pas de vous venger un peu ? On a une guerre sainte tant qu'à faire. Une guerre sainte pour le royaume de Pomerani. Je pense que c'est bien. On appelle le roi Aled. Toi, tu veux un poste conseil ? Et toi aussi ? Borzislot 3 de Mazovie. Il faudrait faire un bon intendant. Et Jean de Silesi. Jean de Silesi, je suis un petit peu obligé de le garder au conseil. mais tu serais un meilleur maître espion, je pense. Compte Cornel, c'est mon ami, mais bon. Mon ami, mon ami, mais... Tu m'en voudras pas si je te renvoie du conseil. Si je te mets Maréchal, qui on a ici ? Stéphane de Cujavie. Je vais garder mon ami Cornel quand même. Même si il est exécrable. Et Borzislot 3, tu vas pouvoir être intendant maintenant. Voilà. C'est con qu'on va pas commencer à quémander de l'or au pape. On vient tout juste de se convertir. C'est pas le délire encore ? Résiste à la conversion, on peut te convertir. Ouais, on va se taper une révolte. Si on fait ça tout de suite, c'est pas le moment où on vient de déclarer une guerre. Est-ce qu'un ordre sacré est disponible pour nous aider ? Il a déjà été embauché malheureusement. Levez toutes les troupes et partons dans cette guerre sainte. À qui va-t-on confier les troupes ? Stéphane de Cujavie est occupé. Vlodek est occupé. Ah non, Vlodek dirige déjà l'armée, pardon. Ok, bah Vlodek, Vlodek. Allons-y. Le ravitaillement est assez faible par là. Il va me falloir plus de commandants que ça. Vlodek prend charge ici. Et vous, vous allez aller à côté. En avant, pour la gloire. Et pour la sainte croix. Pet de respect populaire contre l'agacin. On va venir voir l'équilibre des forces. On risque de prendre un petit peu cher quand même. Le roi de France, t'es occupé dans une autre guerre ? Non, pas du tout. Est-ce que tu m'as envoyé tes troupes ? Je ne les vois pas. Où es-tu, cher roi ? Peut-être on peut demander un peu d'aide au pape. Le pape Léo V. Un petit peu d'or, s'il vous plaît, pour qu'on puisse engager des mercenaires pour combattre ces villes hérétiques à Zatrou. J'ai examiné votre situation et décidé d'accéder. Votre requête s'effondre. Vous apporteront la victoire dans la guerre contre le roi Bjorn. Merci, cher. Merci, merci. C'est vrai qu'on va avoir aussi une faction du peuple slovenska polonais. Ça va être compliqué, ça. On va peut-être pas lancer la guerre au meilleur moment. C'est un petit peu emballé. Les troupes du roi Angelbert sont ici. Allons-y. Recrutons une petite troupe de mercenaires avec les 250 golds que nous a envoyés le pape. On peut recruter quoi avec ça ? Pas grand-chose en fait. On va y mettre un peu de notes de poche. La Compagnie Libre de la Postpolite. La Compagnie Autrichienne plutôt. 600 gold quand même. Allez. Rentrons dans la bataille. Il est trop tard pour défendre le siège de Lubus. On peut attaquer cette petite armée dans les forêts. Ah, mon chancelier est décédé. Qui on va mettre à sa place ? L'odec de Vilani ? Non, il est très très mauvais. Mais c'est un vassal puissant qui m'aime bien alors autant le confier cette tâche. L'odec a péris. Et nous essuyons une terrible débâcle. Waouh. On va voir le détail un peu. Beaucoup plus de champions. Waouh. Les champions qu'ils ont en plus. D'accord, le Danemark est un ennemi coriace. On bat en retraite. Mon chancelier a été décédé dans la bataille. Dommage, je venais de lui donner des terres. C'était mon champion. On l'aimait bien. On l'aimait bien. À qui on va donner ça maintenant ? Qu'on vient de se faire étropier. Quand est-ce que l'ordre sera disponible ? S'il vous plaît, il est engagé par qui ? On a besoin des templiers. On a besoin des templiers. On a besoin des templiers à notre aide. S'il vous plaît. Ok, on va donner ça du coup. Un homme pieux. Go d'entrée. Et un autre homme pieux. On verra pour le duché plus tard. Il ne pourrait pas être attaqué par quelqu'un d'autre là, le Danemark ? Quoi que dans une seule guerre ? On va prendre la justification cléricale. Mon armée a pris bien cher. Comment on va s'en sortir avec tout ça ? Armée du Roi de France revient par chez nous. Demi frère et Connusco. Combien ils sont là ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ouais, 14, 15 000. On avait attaqué dans la forêt aussi. Ça n'a pas vraiment aidé. On n'a pas l'objectif de guerre. Ça va être compliqué à avoir. Ils assiègent assez vite quand même. En 4 mois ils nous assiègent. On va déjà essayer de récupérer un petit peu des troupes. Ce serait déjà bien. Protégeons la capitale avant qu'ils nous assiègent. Allons à Poznan. Attendons que le Roi de France revienne nous voir. On n'a pas de possibilité d'avoir une autre alliance. Un éminent est arrivé. Une éminente. Une orthodoxe serbe. Bristina. Est-ce que s'ils achètent un jeu sans toc ? Ils auront la voie libre pour venir à Poznan. Est-ce qu'ils ont recruté des mercenaires ? En plus. Ils ont pris des mercenaires et l'ordre sacré. Ah ouais. Ça aide pas. Ça aide pas du tout. Ils ont quasiment 30 champions avec leurs alliances. On a très peu de fortifications par ici. On voit qu'ils attaquent un endroit avec de plus de fortifications. comme Niessen ou Poznan peut-être. On va peut-être les laisser s'affamer un petit peu aussi. Tu ne tolères plus ma ville oppression ? Vous voulez la biberté ? Vous le trouverez dans la mort. Voyons. Hors de question qu'on se laisse faire. 13 000 révoltés. Ok. Ce ne sont que des paysans. C'est déjà ça. Est-ce qu'il a attaqué cette armée pour être judicieux dans les plaines ? Ils vont forcément renforcer avec ces 5000. On risque de reprendre une belle débâcle. Est-ce qu'on aurait un meilleur commandant ? On en a 27. Je n'ai pas regardé leur commandement. Peut-être qu'investir dans une nouvelle armée de mercenaires en attendant. En attendant de pouvoir faire mieux. tout mon or pour la bande bavaroise. Un petit peu costaud. La confrérie teutonique. Si on veut des catholiques, c'est forcément la confrérie teutonique. Cette guerre va nous coûter très cher, mes amis. Ils viennent tous. Stéphane est décédé. Submergé par le stress. Autopias est décédé. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai simplement pas. Je ne peux plus être au roi un instant. De plus, comment peut-on gérer tout ce stress ? Peu importe combien de temps je travaille, combien de nuits, d'insomniers. Les problèmes du pays ne font que se multiplier et s'aggraver. Il est clair que je ne serai jamais digne de régner. Ma chère, pour le pardon. J'ai amené Boleslow à jouer avec un arc. Et à ma grande surprise, il est tombé sur une biche blessée. Je n'ai pas hésité un instant à la battre. La grandeur vous attend. Ils sont beaucoup trop forts pour nous. Ils sont beaucoup trop forts pour nous. Malheureusement. Et encore, il y a 2000 hommes qui arrivent en plus. Il est temps de battre en retraite. Waouh, waouh, waouh. Je n'imaginais pas cette guerre aussi délicate. On va s'occuper un peu de la révolte aussi, pour que ça soit trop tard. Où est le chef de la révolte d'ailleurs ? Juste là, parfait. Si on peut le capturer et mettre fin à ça tout de suite. Voilà, déjà ça de fait, la révolte c'est terminé. Quelles sont les fortifications ici ? Faible. Faible, faible. Et bien sur ce suspense interminable, savoir si on va gagner cette guerre ou non. Je vous propose qu'on arrête là cet épisode. Et que je trouve une solution à cette débâcle d'ici le prochain épisode. Si vous l'avez aimé, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça aide toujours. Et puis moi, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez.